Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir une embauche pour son auto-école. Je suis Audrey Cédric du site BePermisPro, bienvenue ! Avant de voir tout cela en détail, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton qui est en dessous de la vidéo. En quoi suis-je légitime pour parler d'embauche ? Comme tu le sais ou tu ne le sais pas, j'ai été responsable informatique et en tant que responsable informatique, j'ai eu l'occasion de participer et de faire pas mal d'embauches. Je suis aussi associé dans une auto-école et dans ce rôle, j'ai vu et j'ai participé à l'embauche de secrétaire mais aussi de moniteur. Mon premier conseil, c'est de faire confiance à son instinct. Mais, faire confiance à son instinct ne veut pas dire ne pas vérifier. Il faut toujours vérifier. Vérifier les diplômes, vérifier la réputation. Maintenant, c'est encore plus facile avec Internet. Un petit Google, ce qu'on appelle la Googlisation de la personne et on peut avoir, s'il ne protège pas son profil Facebook et voir toutes ses photos. Je sais, ce n'est pas bien, mais ce petit principe, tout le monde le fait. Votre banquier le fait pour vous accorder un prêt, vos employeurs quand vous étiez moniteur l'ont fait. Pourquoi ne se priver ? Pour les moniteurs, un petit conseil, je ne voulais pas le faire avant mais ça nous a sauvé beaucoup et puis l'expérience nous a dit qu'il n'y a pas fumé sans feu. Donc, prêtez attention aux rumeurs. Par exemple, si c'est un moniteur ou une auditrice, puisque ce n'est pas que les moniteurs. Mais si cette personne a la réputation d'être un coureur de jupons ou une croqueuse d'hommes dans le cas échéant d'une monitrice, méfiez-vous, creusez un peu. Ensuite, le deuxième conseil, la deuxième astuce, c'est de faire toujours des mises en situation. Pour les secrétaires, faire un jeu de rôle où elle sera amenée à vendre votre formule ou vos formules, car c'est le point le plus important pour une secrétaire. Ce n'est pas de bien gérer, de bien savoir appuyer sur le lecteur dvd pour faire passer les séries. Non, une secrétaire, c'est avant tout la première commerciale de votre établissement. C'est elle qui va conditionner les votes de vos prestations, de vos inscriptions. Il faut tester sa capacité à inciter un élève potentiel à s'inscrire, ça c'est hyper important. Ne vous contentez pas d'une bonne gestionnaire qui se contente de remplir les dossiers pour vous, pour vous simplifier la tâche. Non, cette personne doit être avant tout une bonne commerciale. Je complète aussi, et je te conseille de le faire, ce jeu de rôle avec un autre jeu de rôle où elle doit relancer un mauvais payeur par téléphone. Parce que le nerf de la guerre, je le rappelle, c'est la trésorerie, c'est le cash qui rentre dans ton entreprise. Si tu ne veux pas rentrer de cash, s'il y a trop d'argent dehors, comme on dit chez moi, tu vas avoir des difficultés financières. Pour les moniteurs, c'est plus simple, mettez-le en situation, fais comme s'il te donnait un cours de conduite. Prends 20-30 minutes et simule un élève, tu lui demandes de te donner un cours de conduite et tu dois tester toutes les étapes clés, c'est-à-dire le briefing de départ, le debriefing, tout ce qui est direction au bon moment. Tu peux aussi tester l'animation d'un cours de code, puisque c'est aussi très important. Si tu veux plus de conseils, je t'invite à cliquer sur le petit « i » qui va apparaître là. Comme ça, tu pourras récupérer mon guide gratuit « 5 conseils pour bien gérer votre auto-école ». Si ce n'est pas le « i », tu peux trouver le lien dans la description ci-dessous. Pour revenir sur les embauches, comme tu l'as vu, pour bien embaucher, il faut surtout retenir deux choses. Faire confiance en instinct et vérifier. Deuxième chose, faire des mises en situation. Comme d'habitude, je t'invite à voter par le petit pouce bleu, le petit pouce qui va vers le haut ou, si tu n'as pas apprécié cette vidéo, le petit pouce qui va vers le bas et me donner un commentaire pour justifier ton vote. C'est très important pour améliorer la qualité de mes vidéos. Allez, je te dis à bientôt pour un autre sujet !